Alors que le variant Delta fait peser une nouvelle menace sur le territoire, Martin Blachier regrette la stratégie vaccinale du gouvernement, l'EPI. L'embellie aura été de courte durée. Après un confinement hybride, dont le succès laissait sceptique bon nombre de spécialistes. Les Français reprenaient finalement goût aux libertés. La réouverture des bars et des restaurations, l'assouplissement puis la suppression du couvre-feu, provoquaient un sentiment de soulagement chez bon nombre de personnes. Après plusieurs mois à vivre sous le joug d'énormément de privations, le nombre de cas baissait. De façon historique qui plus est, les hospitalisations et les morts aussi. Par conséquent, et tout le monde ne s'en plaignait pas, les interventions de médecins, épidémiologistes et spécialistes ont toujours commencé à se faire un peu plus rares sur les plateaux de télévision. Sauf qu'après le calme revient la tempête. Le variant Delta s'installe sur le territoire. Et l'inquiétude grandit, jusqu'à entraîner la réunion d'un conseil de défense. Lundi 12 juillet. Les spécialistes retrouvent les micros ouverts. Et, jeudi 8 juillet. C'est l'épidémiologiste Martin Blachier qui s'est exprimé sur le plateau de CNEWS. Pas toujours le plus incisif face aux décisions gouvernementales, le spécialiste était particulièrement remonté. Cette fois. On ne sait pas où on va, a-t-il lancé, s'en prenant à une stratégie vaccinale qu'il juge. Finalement, inexistante. S'il formule quelques critiques contre Gabriel Attal. Celui à qui Martin Blachier en veut le plus, c'est Emmanuel Macron. Selon le médecin. L'obligation vaccinale de la population adulte est la clé pour éviter une nouvelle tension dans les hôpitaux. Il se plaint du statut quo à ce sujet au sommet de l'État. Il y a des centaines de règles qui sont totalement inutiles. Et la règle qui nous permettrait de sortir de ce cauchemar, on n'ose pas la prendre. Dénonce-t-il. Moi, je ne sais pas à quoi ça sert d'élire un président de la République s'il n'est pas capable de prendre ce genre de décision. Dans ce cas, vivons comme les Belges, sans président de la République, dans une espèce de société molle, et on vivra très bien. Martin Blachier trouve inadmissible que la solution à la crise qui arrive soit la mise en place de nouvelles restrictions. Il tacle alors à nouveau Emmanuel Macron. Soit vous avez confiance dans la vaccination et vous allez au bout. Soit vous avez un peu peur. Peut-être qu'Emmanuel Macron pense que, quelque part, certains complotistes ont un peu raison, se demande l'épidémiologiste, avant d'ajouter, j'espère que ce n'est pas la cote de popularité qui fait prendre la décision. L'allocution que le chef de l'État tiendra le 12 juillet devrait donner quelques éléments de réponse. Sous-titrage ST' 501